Donner cette autorité à l'être humain pour dominer sur la création, voici la ressemblance. Et l'image, nous sommes constitués tel qu'il a voulu que nous soyons. Une tête, un corps, des membres, un cœur, un esprit, une âme. Voici l'image découlant de la volonté du créateur. C'est ça l'image. Il n'y a pas de mystère dedans. Ce sont des choses qui sont claires, limpides, propres à la compréhension de l'intelligent. Ce sont des choses qui sont claires, accessibles à la compréhension de l'homme intelligent. Parce que seuls les intelligents auront accès au paradis. Ce n'est pas BAC+, ce n'est pas BPC+. On dit l'homme intelligent. Lisez la surante 30, vous allez voir qui est l'homme intelligent. La surante 30, le verset 30. Surante 30, le verset 30. Allons-y. Dirige tout ton être. Allah invite l'être humain à diriger son être. L'être ici se constitue de l'âme, l'esprit, le corps, le cœur, tout ce qui nous renferme. Allah dit de diriger tout cet être-là vers lui, Allah. De sorte que ton être doit adorer Allah dans la crainte et dans la sérénité, dans le secret si possible. Bismillah. Dirige tout ton être. Tout ton être. Vers la religion. Vers la connexion. Exclusivement pour Allah. Quand on parle d'exclusivité, c'est la totalité. Sans mélange, sans association. Exclusivement dans l'abandon, dans le rejet du soi, de son ego. Dans le rejet de son moi, il s'abandonne exclusivement au créateur, non pas aux idoles, non pas aux êtres humains, non pas à sa femme, ni à aucune créature, mais au créateur lui seul. Exclusivement. Telle est la nature. Telle est la nature. Qu'elle a originellement donné aux hommes. Ça veut dire que notre naturel, la constitution naturelle de notre être, c'est notre abandon au créateur. La constitution naturelle de notre être, c'est notre abandon devant l'éternel. Exact. C'est pourquoi nous naissons tous exclusivement soumis à la volonté du créateur. Effectivement. Aucun être humain ne naît en machin. Aucun. Aucun être humain ne naît en chantant. Nous naissons tous prosternés devant le créateur. Non. Exclusivement. Le naturel de notre être se postède devant le créateur. Telle est la nature. Telle est la nature. Qu'elle a originellement donné aux hommes. Lorsque vous regardez même au-delà de la nature de notre être, et que vous regardez la nature qui nous entoure, vous allez voir que chaque entité qui constitue la nature est guidée, orientée selon un principe bien défini. Telle est la nature qui l'a donné à chaque créateur. Pas de changement à la création d'Allah. Vous allez voir que l'homme, à partir de la racine, va se nourrir du sol, va grandir, va avoir des feuilles, vivra et mourra. Telle est la nature. Telle est la nature. Il a donné le temps et l'espace durant des siècles. Et personne, personne n'a pu soulever le Coran et dire le contraire de cette parole. Il dit quoi ? Ne mettait-il donc pas sur le Coran ? Allah vous invite à la méditation. Lorsqu'on parle de méditation, on parle d'observation. Quand on parle d'observation, on parle de réflexion. Et lorsqu'on parle de la réflexion, on fait appel à la raison. Face à l'obstacle architectural de l'atmosphère, de l'univers, l'être humain s'interroge. Il regarde la beauté et puis il dit mais diante, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Exact. Mais dit-il donc pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah ? Si le Coran était l'oeuvre d'un génie, si le Coran était l'oeuvre d'un être humain, si le Coran était l'oeuvre d'une entité autre qu'Allah, il trouverait certaines contradictions. Alors Allah il a lancé le défi à toute l'humanité, créatures visibles comme invisibles, de prouver à la face du monde que le Coran est une oeuvre humaine et sortez à l'intérieur des contradictions, si vous pouvez. Alors si vous n'arrivez pas à trouver des contradictions dans le Coran, la logique saine voudrait que face à votre impossibilité de pouvoir détrôner cette parole glorieuse d'Allah, il faut se prosterner et attester sa grandeur. Exact. C'est comme nous allons à un esposé de tableau. Nous trouvons tous les grands peintres, les Picasso et tout autre, qui vont prendre... L'un des peintres s'est arrêté, il a dessiné le ciel avec les nuages, un ciel bleu avec des oiseaux qui volent. Le dessin était tellement magnifique que lorsque les téléspectateurs ou les spectateurs sont arrivés, ils ont observé le tableau et ils ont dit, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que ce peintre il est fort ! » « Regardez son oeuvre, mais tu es extraordinaire ! » Et le peintre de retorquer en disant à celui qu'il appréciait, « Je ne suis qu'un copice du grand peintre de l'univers qui est Allah ! » L'homme sait apprécier l'oeuvre humaine, découlant de la copie de ce qu'il a vu de ses yeux. Exact. Mais l'homme ne sait pas apprécier ce que même le Créateur lui-même a fait comme décor. C'est pourquoi il dit dans le Coran, « Je vous montrerai des signes dans les cieux, sur la terre et en chacun de vous, jusqu'à ce qu'il vous soit évident que le Coran est une vérité. » Vous ne comprendrez jamais, et vous ne verrez jamais la beauté de l'être humain. Vous ne verrez jamais la beauté architecturale de Dieu au travers de l'homme que si vous lui enlevez la peau. Effectivement. Si vous avez déjà vu en science, lorsque vous nous montrez les nerfs des hommes, quand vous voyez l'homme sans peau, c'est là que vous allez comprendre que le meilleur dessinateur, le meilleur créateur, le meilleur ordinateur, il s'appelle Allah. Nair sur nerf, chair sur chair, os sur os, tout est ajusté, tout est agencé, tout est harmonieusement façonné. Comme il l'a dit, nous avons créé l'homme et nous l'avons harmonieusement façonné. Nous avons insoufflé en son âme, sa moralité et son immoralité. récira c'est celui qui se purifiera et qui reviendra vers son Seigneur. Voici l'islam que vous fuez pour aller vous réfugier dans des religions qui sont sans issue. Voici l'islam que vous fuez pour aller vous barricader dans des religions qui ne sont que des toiles d'araignée. Exact. Parce qu'Allah il a dit la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Effectivement. Barricadez-vous avec la véritable parole qui est le Coran. Défiez. Allah a lancé son défi. Personne n'a pu relever le défi. Personne. Nous sommes ouverts à vos questionnaires pour tous ceux qui veulent savoir pour tous ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qu'est l'islam toutes les questions seront les bienvenues. En attendant d'avoir le premier élément nous tenons à vous dire que le Christ avait douze trônes. Le Christ avait douze trônes. Le treizième trône était danger pour l'humanité. Le treizième trône auquel les chrétiens sont accrochés est un danger pour l'humanité. Exact. Parce que Jésus ne reconnaît pas le treizième trône. Effectivement. Il a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu au renouvellement de toutes choses lorsque le fils sera assis sur le trône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous serez assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus de la maison d'Israël. Exact. Il n'y a pas treize. Effectivement. Le treizième trône là c'est un danger parce que c'est le treizième trône qui vous invite à croire au sang qui est versé pour vous sauver. Subhanallah. Jésus ne l'a jamais dit. Jamais. Jésus n'a jamais dit de croire en son sang pour être sauvé. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas dans la Bible. C'est pourquoi nous attirons votre attention. Nous vous avons révélé ici que selon la Bible Jésus aurait un enfant. Ça on vous l'a démontré ici. On vous l'a démontré selon la Bible le diable a eu le dessus sur Dieu. On vous l'a démontré ici. Et il y en a plusieurs comme ça que nous pouvons nous démontrer au travers de la Bible. Sans patience. Sans animosité. La force aux arguments et non à la violence. Nous vous avons démontré ici également qu'il y a une personne dans la Bible que vous rejetez. Vous avez banni cette personne. Vous l'avez même maudie. C'est la personne d'Ismaïl. Je l'ai fait ici que Ismaïl est la personne deux fois béni de la Bible. Exact. Ismaïl. Les gens refusent c'est une évidence. Les gens refusent c'est une vérité. Une vérité biblique incontestable. Exact. A savoir que Ismaïl à la clé du salut selon la Bible. Effectivement. Si vous rejetez Ismaïl c'est clair que vous ouvrez la porte de l'enfer. Exact. Si vous acceptez Ismaïl c'est clair que vous ouvrez la porte du paradis. C'est qui est écrit. C'est qu'Ismaïl devait sortir la lumière qui devait sauver le monde. C'est un biblique. Exact. C'est un coranique. Effectivement. Et on ne peut pas contester. Impossible. Nous sommes à l'écoute. Oui bonsoir frère. Je ne prends pas si il me l'autre repose. Nous vous écoutons. Allez-y. C'est quoi un véritable prophète ? Un véritable prophète ? Je sais, je sais. C'est celui-là dans lequel il n'y a plus de fausseté. Un véritable prophète. Il n'y a pas de faux en lui. Un véritable prophète. C'est lui qui peut dire telle parole sur la 482. On te montre que Muhammad est un véritable prophète. Et le véritable prophète quand il vient là il défie et puis il regarde. Exact. Alors, le chapitre 282 écoute. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? Ne médite-t-il pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah ? S'il provenait d'un autre qu'Allah ? Il trouverait certain maintes contradictions. Donc déjà, à partir de là, le véritable prophète il s'arrête à la face des hommes. Il dit le Coran là il n'y a pas de contradictions dedans. Alors qu'aucune oeuvre humaine n'est pas faite. Aucune oeuvre humaine. Toutes les oeuvres humaines ont besoin de la correction d'autres hommes. Exact. On a besoin de la correction d'une autre intelligence. C'est pourquoi même celui qui écrit un livre va soumettre son livre à des... Comment on appelle ? Des espères. Avant que le livre soit édité. On soumet d'abord le livre... Même Kaku qui a écrit son livre là. Il a soumis ça à des éditeurs. Et puis on regarde ce qu'on doit enlever avant de publier. Mais le Coran dit lui n'a pas besoin de ça. Exact. Parce que c'est l'intelligence même qui l'a fait descendre. Effectivement. Alors il n'y a pas de reine dedans. Et ce prophète n'a pas été contredit. Un vrai prophète on ne le contredit pas. Exact. Si tu veux faire où est-ce qu'il est là et puis il te répond clair. Effectivement. Et quand il te répond tu ne peux plus parler. Donc le vrai prophète c'est celui en qui il n'y a pas de forcité. Exact. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de contradiction dans sa parole. Voilà le vrai prophète. Quelle est la différence entre Christ et puis ouin. Christ en langue française se traduit par ouin. Ça veut dire choisi. Le Christ est une personne qui a été choisie par Dieu pour accomplir une mission qu'il va souhaiter. Exact. Donc il n'y a pas de différence. C'est le même sens. Oui, ajoutez. Mon ami C'est pareil. Une petite chose. Jésus n'a pas Dieu mais c'est le Christ qui est Dieu. C'est faux. Pourquoi il me dit que c'est chrétien et qu'il t'appelle. Chrétien. Chrétien. Un christien. Un christien. Ça c'est quoi encore ? Un christien. Un christien. Non comme christien. Chrétien. Il n'y a pas de doute. Bon, christien là c'est un nouveau mot pour moi. Christian. Je connais un chrétien. Mais je sais qu'un chrétien là. Jésus ne connaît pas chrétien. Parce que Jésus n'a jamais entendu chrétien. Il ne connaît même pas les principes du christianisme. Les principes du christianisme sont nés en an 3. Avec Paul l'apôtre du 13ème trône. Ah, le 13ème trône est un danger. Il n'y a pas la vérité dans le 13ème trône. Jésus ne connaît pas le 13ème trône. Et les preuves sont publiques. En fait, on a retenu que Christ, Ouin, Messie sont les mêmes termes pour identifier une personne qui a été choisie par les derniers. Parce que Ouin, Christ, veut dire choisie, sanctifiée et envoyée. Et ces personnes ont été choisies et chacun d'entre eux a eu une mission bien particulière. Il y a eu des rois qui ont été choisis. A savoir, il y a eu des Ouin, des Christ. Vous comprenez ? Il y a des rois qui sont les Christs. En réalité, c'est lorsque l'éternel est choisi. Quand l'éternel est choisi, tu deviens le choix de l'éternel. D'où tu deviens un Ouin, un Messie ou un Christ. C'est en cela qu'on dit que tous les prophètes véritablement envoyés de la part de l'éternel sont tous des Christs, sont tous des Messies. Parce qu'ils ont été choisis par l'éternel et l'usseux. J'ai tout. Vous comprenez ? Maintenant, parlons du véritable prophète. Je voudrais ajouter une petite chose. La Bible et le Coran ont tous donné des critères importants pour connaître en quelqu'un la véracité de la prophétie dont ils réclament. Quand on prend l'éternel 13, l'éternel dit que si c'est l'un parmi vous, un prophète ou un songeur qui vous appelle à adorer un autre dieu que vos frères n'ont pas connu, ce dernier est un faux prophète et il devrait être mis à mort. Le danger, l'éternel nous montre ici. Pourquoi on doit le mettre à mort ? Parce qu'il appelle à adorer un autre que lui. Ce qui veut dire que le plus grand des crimes qu'un homme puisse commettre sur la terre c'est le fait d'appeler son prochain à adorer un autre que son véritable prophète. non, 21, 25, 25 ans. Bismillah. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé ce point de divinité en dehors de moi. Exactement. Adorez-moi donc. Écoute, Allah dit qu'il n'existe aucun prophète que lui il a envoyé sans l'avoir dit au préalable qu'il devrait appeler les gens à l'adorer car Allah est lui seul. Donc, quiconque appelle à adorer un autre car Allah se donne à être un faux prophète. C'est le long 6, 4. Bismillah. Écoute. Marc chapitre 12 à partir de verset 28. Le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. La parole de Moïse lorsqu'il a reçu sa vie de l'éternel il a annoncé au peuple israélique qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et les enfants d'Israël ont cru en lui. Lorsque Jésus est venu devant les enfants d'Israël dans Marc chapitre 12 à partir du verset 28 et plus les gens sont venus vers lui et voulaient savoir si Jésus était véritablement le prophète. Et ils ne croyaient pas en lui mais pour savoir s'il était véritablement le prophète il fallait lui poser une question relativement aux critères qui étaient donnés par l'éternel. Et quelle était la question? Ils lui ont dit Maître, quel est le plus grand des commandements? Écoute. Écoutez. Tu sures? Ok. Ils lui posent la question quel est le plus grand des commandements? Et Jésus l'amène à la parole que Moïse a reçue. dans Deutronome 6 verset 4 Écoute Israël le Seigneur notre Seigneur est l'unique Seigneur et tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de tout ton homme et il dit quoi? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. on dit le juge le gars il a vu en Jésus la vérité parce qu'il a su qu'il dit mec ce que tu as dit est la vérité. Et Jésus dit à ce qu'il conseille ces deux commandements-là il n'y a pas de sacrifice qui part au-delà de ça. C'est-à-dire celui qui n'adore qu'un seul Dieu il a un mérite plus grand une recommande plus grand que celui qui fait des immenses sacrifices sans pour autant connaître la véracité divine. Parole de Jésus-Christ. Alors tout prophète qui vient t'inviter à adorer Jésus est un faux prophète selon la écriture. Exact. Parce que Jésus a invité son peuple à adorer celui qui l'a envoyé. Exact. Et celui qui l'a envoyé s'appelle Allah. Si tu es d'accord avec nous tu es chrétien ou bien musulman tu es chrétien ? Oui. Il y a du progrès qui est le progrès le plus favori qui est le progrès qui est le progrès le plus favori tous hein c'est quel comment tu as on va dire que Allah a donné à chaque prophète un niveau de grâce et un niveau de privilèges. Donc eux tous là, ils les aiment tous. C'est pourquoi il les a envoyés. Et tous sont ses préférés. Et tous sont ses élus à partir de ce monde. Il les a tous choisis. Ils les aiment tous. Effectivement. Voilà, ils les aiment tous. 33 de ces 84. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous sommes soumis à Allah. Donc ils ont eu des privilèges individuels. Ils sont tous pareils vivant tous. Merci. Voilà, c'était pour vous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le bandit ici, sa première question. D'accord. Concernant qu'est-ce qu'il y a me faire pour faire ? D'accord. Vous, quand vous avez été établi, le bandit premier. D'accord. Je n'ai pas été trop satisfait. D'accord. Voilà. Je n'ai pas trop allé en profondeur de la question que vous l'avez posée. D'accord. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé un peu. Heureusement, ça vous a permis de venir en profondeur. Bon, lui aussi, il a répondu aussi à la question concernant à quoi reconnaissance d'un vrai prophète. Bon, je le dis qu'il a avancé un peu plus par rapport à vous en donnant des critères de la reconnaissance d'un vrai prophète. Et il est allé. Et il a créé ses arguments dans la Bible. Et le Coran. Et le Coran. Ok. 30 et 21. 30 et 21 et 27. Je reviens. Il va lire d'abord. Maintenant, pour penser toujours dans la même demonstration que l'a lu. Nous, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de question. Non, on arrive. On l'écoute. Vas-y. 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 Dans la Bible aussi, tout le monde l'a lu. Vous faites référence aussi à la Bible. Exact. Il a dit aussi qu'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de sa parole. Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit ça également. Non, je n'ai pas de question. C'est ce qu'il m'a dit en premier. Le prophète doit dire. Qu'est-ce qu'il dit là ? Il doit dire des choses qui sont. Maintenant, ma question est quoi ? Ma question est quoi ? Qu'on s'est un chien ? Ça fait une seule parole. En quoi on peut le faire ? Maôme est comme un vrai prophète. Haïti, sur cette base-là. Sur la carte cathédrale. Qu'est-ce que Maôme a dit depuis qu'il s'accomplit ? Sur la carte cathédrale. Exemplement. Je suis par exemple. Il a dit donc qu'il ne sera pas pierre sur pierre. Par an du temple de Jérusalem. Et l'histoire a démontré que ce temple a été détruit par un empire romain. C'est énorme. Donc, je pourrais éviter que même Maôme s'est disant à l'envoyer. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il s'est accompli ? D'accord, allons-y. On te donne l'élément capital même. Dis-toi. Sur la carte cathédrale. Verset 82. Ne médite-t-il donc pas ? Ne médite-t-il donc pas ? Sur le Coran, s'il provenait d'un autre cala, s'il trouverait certes une même contradiction. Donc, Mohamed a dit à la face de l'humanité. Que, le Coran qui est là, aucun de vous ne peut trouver une contradiction dedans parce que ça ne vient pas d'un autre. Et personne jusqu'aujourd'hui n'a trouvé une contradiction dedans. Il est venu ce qu'il nous avait dit. Il dit que, le fait qu'un prophète peut être reconnu aussi au travers de ce qu'il annonce et qu'il s'accomplit dans le futur. Non, c'est public. Je sais que c'est public. Il y aurait bien des choses pour vous dire que l'annonce d'une prophétie qui devrait s'accomplir dans le futur fait partie des critères très secondaires, qui ne sont pas les premiers, pour connaître en quelqu'un la véracité de sa prophétie. Parce qu'il existerait, Jésus l'a dit, des personnes qui vont venir égarer, même les élus, à travers quoi ? À travers des annonces qu'ils feront. Même des faux prophètes font des prophéties dans le futur et ils envoient l'accomplissement. Mais cela ne justifie pas qu'ils sont des véritables prophètes. Le plus important, c'est à qui ils nous appellent. Ils nous appellent à adorer qui ? S'ils nous appellent à adorer le véritable Dieu, il est d'abord le véritable prophète. Le fait d'annoncer quelque chose dans le futur, c'est un miracle, on est d'accord n'est-ce pas ? On va se comprendre, on va se comprendre. Je dis, le fait d'annoncer quelque chose dans le futur, c'est un miracle ou pas ? C'est une question que je pose. Le fait d'annoncer quelque chose qui va avoir lieu dans le futur, quelqu'un des sous-prophètes, et il fait une annonce pour le futur et que la chose a eu accomplissement, est-ce un miracle ou pas ? C'est un vrai problème. C'est un miracle qu'il vient de faire ou pas ? C'est un miracle. C'est un miracle. Donc tu comprends qu'en réalité, les miracles en réalité ne sont pas les critères de la véracité d'un prophète, mais sont les signes qui peuvent accompagner un prophète pour ne pas l'accompagner. Je prends l'exemple de Jean Baptiste. Jésus dit, la Bible nous dit qu'il n'a fait aucun miracle. Jean Baptiste n'a fait aucun miracle. A savoir qu'il n'a pas eu à faire de tout, il n'a fait aucun miracle. Mais il est reconnu, Jésus l'a reconnu comme un plus grand prophète. Donc le plus important là, selon la Bible et le Coran là, à qui le prophète nous appelle ? Est-ce qu'il nous appelle à adorer le véritable Dieu ? Oui. Mais tu ne peux pas vous appeler à adorer le véritable Dieu ? Donne-moi un véritable prophète que tu connais actuellement, qui appelle à adorer le véritable Dieu. Il n'a qu'à nous dire. Vous êtes chrétien ? Donne-moi un véritable prophète que tu connais aujourd'hui, qui appelle à adorer le véritable Dieu. Il a dit de sa parole dans la Bible, dans la genre. Oh, la vie éternelle ! Moi, je sais que je suis un véritable prophète. Ah, mais, 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 est-ce qu'il me déplace d'autres mots ? Alors, mais, je suis un véritable prophète, on ne parle pas de ça, je dis ceci, écoute-moi très bien. T'as dit que Mohamed est le véritable prophète, parce qu'il appelle à adorer le Dieu d'Abraham. La Bible t'a dit dans Ducteur 13, que le véritable prophète en qui tu devrais croire, c'est celui qui appelle à adorer le Dieu d'Abraham. Mais dans Mohamed, toi, tu appelles à adorer le Dieu d'Abraham, tu chères-toi de plus à pocher çaurre ? La Bible dit dans Ducteur 13, que le véritable prophète en qui tu devrais croire, là, c'est celui qui appelle à adorer le Dieu d'Abraham. Mme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'appelle adorer le dieu d'Abraham, toi tu dis quoi ? Est-ce que moi j'ai besoin d'aide ? Est-ce que moi j'ai besoin d'attendre son fils ? Qu'est-ce que tu as besoin d'Abraham ? Quel est le nom du dieu d'Abraham ? Quel est le nom du dieu d'Abraham ? Qu'est-ce que tu as besoin d'Abraham ? Historiquement par là, l'Islam est venu... Allons-y ! Allons-y ! Je vous demande, quel est le nom du dieu d'Abraham ? Non mais je veux dire, parce que si je veux suivre la logique, c'est pas la presse de Mohammed qui va m'amener au pied d'Abraham... Je vais vous aider, quel est le nom du dieu d'Abraham ? Je vais vous aider, quel est le nom du dieu d'Abraham ? Quel est le nom du dieu d'Abraham ? Elohim, dont je suis adoré, Elohim, c'est ça ? Si tu veux... Oui, il adoré Elohim ! Non, il n'y a quoi que tu signes ? Béni ! Non, ça c'est le débat ! Non, je sais ! On a pu échanger le véritable dieu ! Comme il te l'a dit là ! C'est la connaissance du véritable dieu qui va te permettre de savoir qui est le vrai ! Qu'est-ce que tu ne connais pas le véritable dieu ? Ça veut dire que celui-là qui te croit comme prophète, il est faux ! Donc on veut qu'on aille là-bas ! On doit trouver qui est le véritable dieu ! Je peux lui poser une question, je ne sais pas, mais pour lui dire... Quel dieu vous adorez ? Est-ce Jésus ou le dieu que j'ai adoré ? Question ! Comment il s'appelle ? Est-ce que Jésus, selon vous, ou pas ? Il s'appelle Elohim ! Il s'appelle Elohim ! En fait, il y a une confusion... Il n'a pas dit que ce n'est pas Jésus ! Il dit qu'il s'appelle Elohim ! Il n'a pas dit que ce n'est pas Jésus ! On va aller doucement ! En réalité, il y a une confusion dans le monde chrétien ! Il y a des gens qui prennent Jésus pour Dieu ! Et il y a des gens qui disent que Jésus, en fait, il n'est pas Dieu ! Maintenant, je veux que vous me situiez ! Selon vous, est-ce que Jésus est Dieu ? Je pose la question ! Oui, c'est une question ! Jésus est Dieu ! Ok ! Ça veut dire qu'elles sont Elohim ! C'est un douteux ! C'est du quoi un prophète ? Non, non, ça ne sait pas si ça veut dire ! Est-ce que tu veux clairement ? Je le saurais ! Non, non, non ! Je le saurais ! Je le saurais ! Non, 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 non ! Quand il dit que je le saurais, le répons, ça veut dire que... Attends, vous s'adressez aux doués d'intelligence ! Vous dites ! Je le saurais des réponses ! Vous dites ! Vous dites ! C'est Alain qui dit ça ! C'est Alain qui dit ça ! Allah dit ! Une fois que tu dis ! La ilaha illallah ! Muhammad al-Rasoul ! Dieu doué d'intelligence ! Donc on a des doués d'intelligence ! On a attesté qu'Allah il est unique ! Muhammad a son messager ! Nous sommes des doués d'intelligence ! Bien ici ! Ah d'accord ! Allah s'adresse aux doués d'intelligence ! Alors mon frère ! Vous dites que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jésus, c'est l'Elohim ! Logiquement ! Sa question ne devrait plus vous ébranler ! Vous devez répondre aisément ! Non ! C'est pas Jésus ! C'est l'Elohim ! Ou bien c'est Jésus ! Mais quand il dit ! Je ne saurais répondre ! Alors il dit tout le même de ton Elohim ! Voilà ! Je pose la question ! Écoutez très bien ! Je ne saurais où répondre ! Ça veut dire que tu ne sais pas mes réponses ! Ou bien tu ne sauras pas mes réponses ! Ou bien tu ne sais pas quelle réponse me donner ! Or en réalité moi je serais confus par rapport à ça ! J'ai pas la seule personne qui adore une divinité ! Et moi j'adore une divinité ! Vous me pose la question ! Est-ce qu'on adore la même divinité ? Avant de rentrer dans la profondeur ! Il faudrait qu'on soit tous situés d'abord ! Il me reste savoir ! Le Dieu que vous adorez là ! Est-ce Jésus ou pas ? Bien sûr ! Je t'ai dit il y a deux Elohim ! Il y a deux Elohim ! Jésus moi j'adore Elohim ! Maintenant il y a des gens qui disent que Elohim là c'est Jésus ! Est-ce que toi tu fais partie de ce lot là ? Qui prennent Jésus ou Elohim ? Maintenant est-ce que toi tu en peux partie ou pas ? Mais là il est désolé de le voir ! Donc en réalité voici quelqu'un qui adore une divinité ! Écoutez très bien ! Jésus dit dans la Bible dans Matthieu 22 verset 40 ! On peut continuer ! Jésus dit dans la Bible dans Matthieu 22 verset 40 ! Il dit ! Adoré Dieu ! Et lui seul ! Matthieu 2 verset 40 ça me plait ! Il va lire pour moi ! Matthieu 22 verset 40 ! Il est venu rapidement 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 ! Alors posez toutes vos questions ! Et nous allons répondre ! Dis le verset 21 verset 40 ! Tu fais verset 22 ! Oui il est venu rapidement ! Quels sont les deux commandements ? Depends sur la loi et les prophètes ! Quels sont les deux commandements ? Tu m'as dit le précédent ! Exactement ! Tu as dit le précédent ! Et voici le second ! Tu lui l'as semblé ! Tu lui l'as semblé ! Tu lui l'as semblé ! Je lui l'as semblé ! Maintenant le précédent encore ! Le précédent encore ! Voilà ! C'est pareil ! Non pas précisé ! Non pas précisé ! Vas-y ! Maître ! Quel est le plus grand commandement de la loi ? Ça c'est Francis ! D'accord ! Le plus grand commandement de la loi ! Jésus lui répondit ! Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ! De tout ton coeur ! De tout ton âme ! De tout ton âme ! Ok ! Le verset 39 qui parle de... Et voici le second projet semblable ! Maintenant le verset 40 ! Le verset 40 ! Deux commandements dépendent de la loi et des prophètes ! Ok ! Il dit que les prophètes qui ont envoyés là ! Les prophéties dépendent du Dieu auquel ils appellent ! Et le fait de manifester en leur nom l'amour pour nos prochains ! Mais le plus grand ! De ce en quoi dépendent les prophètes ! C'est le fait d'adorer le véritable Dieu ! C'est-à-dire que toi tu crois en prophète ! La priorité pour ces prophètes là ! C'est de donner l'amour, d'attester et de manifester ! La gloire que tu retrouves en adorant ton véritable Dieu ! Mais quand tu te trouves dans un public et que tu es dans l'ambiguïté et la confusion de pouvoir manifester cela ! Me pose la question, est-ce que ton prophète t'apprend à la priorité vraiment ? La question ! Oui mais parce que tu n'arrives pas à tester ! Avec amour et considération ! Le Dieu que tu adores ! Est-ce Jésus ou pas ? Non ! Il ne s'agit pas de ça en fait ! Si, il n'était pas comme le mariage ! On a laissé une autre question ! Une autre question oui ! Bonsoir ! Moi il y a mes humains ! C'est la Bible là ! C'est quelque chose que j'ai vu dans la Bible ! C'est tout ça ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Prophète tu fûles ! Allons-y ! Il n'est plus là 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 ! Vous allez m'expliquer ce que vous dites ! C'est 1 Jean 5 verset que vous voulez ! 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 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est béni ! Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable ! Et nous sommes dans le véritable en son Fils de Jésus Christ ! C'est lui ! Et le Dieu véritable ! C'est la vie éternelle ! Petit Fils ! Gardez-vous de l'espoir ! 1 Jean 5 verset que vous voulez 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 ! que vous voulez une explication. Donc je vais vous poser la question pour connaître votre niveau de compréhension de la Bible à travers ça, vous allez comprendre l'explication globale. Selon vous, qui est le fils d'ici ? Nous savons que le fils de Dieu est venu. Qui est le fils ici ? Vous connaissez déjà le texte qu'on a dit. On va aller. On va aller. Selon vous, attendez. Vous êtes prêts à dire. Je suis prêts. Avant de commencer, j'ai dit, j'ai lu de la Bible un passage. Je n'ai pas compris. Comment vous maîtrisez-la ? Expliquez-moi. Un jeune venu, ça se trouve au milieu de la Bible. Il va expliquer. Il va se dire, si vous êtes arrivé là-bas, je l'avais dit que vous avez une notion de la Bible, n'est-ce pas ? Soyons sincères, je pense que vous avez posé la question sincère. Vous avez besoin d'une question pour répondre normal. Nous soyons sincères et arrêtons de jouer un peu avec la Bible. Je pose la question. Selon vous, et vos croyances chrétiennes, qui est le fils de Dieu ? Jésus. Ok, je vous laisse. Je vous laisse. Le fils de Dieu, nous sommes unanimes que les chrétiens connaissent le fils de Dieu, Jésus-Christ. Bien sûr. Le passé dit ici que nous savons que le fils de Dieu est venu. Donc, carrément, qui est venu, ce n'est pas Dieu qui est venu, mais le fils de Dieu qui est venu. Dieu n'est pas venu, mais c'est mon fils qui est venu. Continue. Et le fils, ça fait quoi ? Le fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. C'est-à-dire, quand il est venu, il avait un objectif. Nous permet de connaître qui ? Le véritable Dieu. Le fils, quand il est venu, c'est pour nous appeler, aller adorer qui ? Le véritable Dieu. Et il nous a donné quoi ? L'intelligence. Mais pour comprendre ce texte, il faudrait aller dans le psaume 14. Écoute, ça, c'est une explication que tu veux, non ? Il va expliquer en détail, tu vas comprendre. J'ai apprécié pourquoi. Je ne peux pas faire l'idée de parler. On dit, il faut m'écouter. Non, tu as posé une question, là. Tu as posé une question, là. Le temps de finir, il a expliqué. Mais il faut écouter. Il faut m'écouter. Tu as dit, tu as demandé, tu as demandé à ce qu'il est expliqué. Écoute, toi, tu ne veux pas parler de l'idée de l'expliquer. Comme le naturel, il a déjà expliqué. S'il veut, là, il s'en prend en couverture de la Bible, quoi. Il n'y a plus de potentiel. Tu peux l'entraîner. Tu as bien fait que tu écoutes. Quand tu as l'entraîné, il va interagir. Tu as certes qu'il te pose l'idée. Il n'y a plus de poser la question. Il n'y a plus de poser la question. Il n'y a expliqué. Je n'ai pas de poser la question, il y a expliqué. Écoute, monsieur, l'Abbé nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc, Dieu n'est pas venu, mais c'est son Fils qui est venu. Il nous a donné l'intelligence. Et non, le Saint-Explique. Maintenant, quand on dit l'intelligence, il nous a donné, là. Je dis, pourquoi on dit encore les dents? Nous sommes 14 versets, Dieu dit ceci. Il y a-t-il sur la terre, le Fils de l'homme qui a de l'intelligence pour connaître, pour chercher Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous montre ici qu'en réalité, l'outil qu'il a mis à notre disposition pour le chercher, c'est l'intelligence. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, quand il est venu, nous a permis d'avoir accès à cet outil-là pour chercher et connaître qui? Le véritable Dieu. Continue. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. En son Fils, Jésus-Christ. Par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement qu'il nous a donné. Nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement qu'il nous a donné. Continue. Point. C'est lui. Il y a un point, non? Oui, oui. On dit, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. Vous connaissez qui? Le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Point. C'est lui le véritable Dieu. Maintenant c'est lui, le lui ici, c'est qui? On sait d'abord que le fils c'est qui? C'est Jésus. Qui est venu nous permettre de connaître le véritable Dieu? C'est Jésus. Mais qui est le véritable Dieu? On demande à Jésus, maintenant, Jésus, qui est le véritable Dieu? Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nous montre que lui, il est l'envoyé de ce véritable Dieu-là, et il est venu faire connaître ce véritable Dieu. Lui n'est rien d'autre que le fils envoyé sur la terre pour connaître qui? Le véritable Dieu. Point. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ce que je n'ai pas compris, tu as parlé de chou. D'accord. Tu as parlé de chou. Et puis tu es revenu dans un jour. Je ne sais pas si tu ne connais pas. Pardon? Voilà. Moi, c'est qui qui me pratique un peu de la compréhension? C'est que, à la fin, là, le passé a dit, c'est lui le véritable Dieu. C'est-à-dire qu'on parlait de qui? Lui, là, c'est lui. Frère. C'est lui, là, c'est lui. Frère, lisons 1 Jean 5. 1 Jean 5, nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ. Point. Au verset 29. La phrase est finie, en fait. Nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ. Point. La phrase est finie. Maintenant, la deuxième partie de la phrase. Allons-y. Au verset 21. Celui qui a le Dieu véritable. Le salut, là. C'est celui qui a envoyé son fils. Celui qui a envoyé son fils. Celui, là, c'est lui. Rélie encore le texte. Celui qui a le Dieu véritable. Rélie le texte. Au verset 21. Oui. Nous savons aussi. Nous savons aussi. Que le fils de Dieu est venu. Le fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Le fils de Dieu est venu. Et Dieu donne l'intelligence aux hommes au travers de son fils. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable qui n'est pas le fils. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la connaissance du véritable. A son fils, à Jésus-Christ. A son fils, à Jésus-Christ. Point. Maintenant, qui est le salut, là? C'est celui que Jésus a venu nous faire connaître, là. Celui que Jésus a venu nous faire connaître, là. Écoute-moi. Celui que Jésus a venu nous faire connaître, là. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la preuve, c'est où? C'est le chapitre 17, verset 3. Sinon, tu vas nous dire, 1 Jean 5, verset 20, là. C'est la parole de qui? Jean 17, verset 3, là. C'est la parole de qui? Écoute, écoute, écoute. C'est pas le plus. Écoute. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse à toi. Le seul véritable Dieu, c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la compréhension de 1 Jean 5, verset 20, là. C'est Jean 17, verset 3. Le Fils est venu te faire connaître le véritable Dieu. Et c'est le véritable Dieu, là, qui est la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Voilà comment tu dois comprendre les deux tests. Jésus n'est pas le véritable Dieu. Mais il est l'envoyé du véritable Dieu. Il est l'envoyé du véritable Dieu pour dire qu'on connaît le véritable Dieu. Je n'ai plus rien fait de moi-même. Non. C'est ce que j'entends. Je juge. Je juge. Pourquoi son jugement injuste? Parce que je ne cherche pas ma volonté. Mais ? Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Allons-y, prochaine question. Une prochaine question. Je suis tombé sur une question du frère qui m'a précédé. Une terminologie qui est à la base de la dépendance de l'islam. A savoir Dieu est le Fils de Dieu. Que vous confondez comme étant des personnes distinctes. Et oubliez que ce sont des notions qui ont des explications. Je peux m'appeler fils et père. Ça se démontre clairement dans l'histoire même de la vie de l'humanité. En face, je reviens aux deux patients que vous venez d'expliquer. De façon dangereuse. Elle est monstrueuse à l'humanité. Il a un en 5 ans. Il a 4 et puis le 2. Hé, 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 t'attends. Et vous avez dit, il a 17 ans. Il a pris un pour expliquer l'autre. C'est dans le même livre de Jean. Un en 5, 25, ne peut pas. Un en 5, 24, ne peut pas être 6. Moi, s'il te plaît. Là, là, un en 5, 6. Si tu n'as pas vérifié, il faut dire n'importe quoi. Là, on te regarde. C'est-à-dire la première question, c'est qu'il t'apprête à dire là-dessus. À n'importe quoi. Oui, écoute. Je suis suffisamment maté. On t'écoute. Vous avez lu deux versets. Un qui dit, je suis venu pour faire connaître le véritable. Et notre verset, on dit, lui, il est venu pour me donner l'intelligence pour connaître le véritable. Vous avez expliqué qu'il y a un qui explique l'autre. C'est de ça. J'ai copié comme ça. On revient maintenant au test. Tout à l'heure, tu as lu les deux tests. Un en 5, 20. Lise. Et puis, on reprend l'autre. Un en 5, le verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est exact. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Point. Voilà. Ça, c'est d'abord. Je m'arrête là. Après, quand je vais intervenir. Maintenant, on lit le deuxième verset. Vous avez dit que c'est lui qui a expliqué ça. C'est Jean de la folie. Jean de la folie. En la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse à toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé à Jésus-Christ. C'est exact. Voilà. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que tu dis. Jean de la folie. Jean de la folie. Explique un Jean de la folie. Un Jean de la folie. C'est ce que j'ai entendu. Si ce n'ai pas ça. Exactement. Nous t'écoutons. Voilà. C'est ce que j'ai entendu. Exactement. Alors, je voudrais d'abord reprendre un Jean de la folie. Démontrer que non seulement le musulman, il est dangereux, mais peut-être être mécriant. Un Jean de la folie dit, verset d'Arbi. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Savoir dans son Fils, Jésus-Christ. Deux points. Lui est le véritable et la vie éternelle. C'est ça. Ça, c'est la personne qui a écrit. Lui est le véritable. Ça veut dire que toi, tu t'es arrêté à lui, Jésus-Christ, son Fils. Point. Il n'y a pas de point. C'est deux points. On ne l'explique. Mais, je suis dans le Bible ici. Non, non, non. Vas-y. Pour que vous sachiez que vous n'avez pas complètement lu le passage. Parce que vous n'avez pas... C'est comme je peux parler du Coran, mais comme je ne suis pas musulman, je ne suis pas assez tout connaître. Ça, c'est un. Le deuxième, le premier, le deuxième verset, 117, que vous venez de citer. Mais, oh, je suis venu, voilà, pour que vous connaissiez le véritable. Voilà. Celui qui l'a envoyé est le véritable. Oh, je suis venu, pour que vous connaissiez le véritable et celui qui l'a envoyé. On a dans une logique, je fais un résumé de passage, c'est ce qui est écrit, relire. Lise, 117, lit. Il faut lire, pardon. Je laisse cette personne. On a l'une des saints, il dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui. C'est pas bon. On a l'une des saints. Il a l'une des saints. La loi, il a trois points, de l'autre côté, ce n'est pas l'une des saints. Là-bas, c'est pas vrai. Ça, c'est pas. Non, c'est pas vrai. Un point, c'est pas vrai. Il a l'une des saints, tout le monde. On va lui démontrer qu'il y a deux points, point, là. C'est la même chose, il y a deux points, point. Il n'a qu'à plus. Ça, on peut finir. Je fini. C'est une petite partie, je suis pas sûr. Je pose une question, là. Mais, ça, c'est vrai. qui vient au point ? qui vient au point ? qui n'y a pas de point ? le sens de test de mort c'est pas vrai y a une règle qui ramène qui faut mettre le grammatical quand on dit qu'il google ça a un sens quand on dit point quand on dit ouvrir les guillemets ça a un sens c'est pas lui l'homme qui a venu changer les règles grammaticals voilà faut pas en dire faut lui on va avancer faut lui on va avancer faut lui on va avancer il faut les aider j'ai dit Jean 17 ici c'est la vie éternelle qu'ils te connaissent le vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ voilà les deux passages c'est à dire vous dites que ce passage là c'est lui qui explique 1 Jean 5 c'est un faux c'est un Jean 5 20 qui explique Jean 17 3 parce que ici l'individu qu'on cherche c'est celui qui l'a envoyé et celui qu'on a envoyé dans un Jean 5 20 dans un Jean 5 20 qui est l'envoyé ? Sam écoute moi qui est l'envoyé dans un Jean 5 20 et qui est l'envoyé dans Jean 17 3 si tu prends à la lettre grammaticale s'il y a un envoyé c'est qu'il y a un envoyé qui est l'envoyé ? c'est Jésus c'est Jésus qui est l'envoyé et c'est Dieu qui est l'envoyé prenant le concept vous avez compris non ? vous avez compris non ? est-ce que un Jean 5 veut contradié Jean 17 3 ? il ne contredit pas il explique C'est toi qui prépare ! Attends-toi ! Laisse-moi avancer ! Non, non, non ! Attends, pour pas poser des questions ! 5 ou 7 ou 3 parlent qu'ils doivent connaître ! Écoutez bien ! C'est quoi ils ne connaissent pas d'abord ? Je mets que lisse de la boue, mais on me parlait de la Bible ! Attends, laissez-moi savoir ! Non, laissez-moi savoir ! Eh, eh ! Non, laissez-moi savoir ! Attends, laissez-moi savoir ! Non, laissez-moi finir ma question ! Attends, laissez-moi ! Attends, laissez-moi ! Ah, eh ! S'il te plait ! Ok ! Au revoir, conseil ! S'il te plait ! Je n'ai rien fait du décision ! Je n'ai rien fait du décision ! Je n'ai rien fait du décision ! Adieu ! Il y a une montre à Salam ! Non ! Que Dieu... Nous sommes deux fois... Nous sommes deux fois intelligents ! Non ! Il vient de se fourvoyer lui-même ! Il dit ! Il dit, s'il te plait ! Je n'ai pas fini d'avoir ma question ! Vas-y ! Sam ! Il faut... Il y a deux façades ! Non, c'est pas pour faire un débat ! Je n'ai pas le... Je dis, il y a deux façades ! D'abord, je fais remarquer que les deux façades sont dans le texte d'un certain auteur ! C'est le même Jean ! Il a l'évangile de Jean d'abord ! Il y a l'évangile de 1 Jean, 1 Jean 2, 1 Jean 3... Ça veut dire que c'est le même auteur ! Ici, dans Jean 3, la question qui est posée n'est pas une information mais une interrogation ! Je suis venu pour que vous connaissiez le véritable ! Et celui qui l'a envoyé ! Ça veut dire qu'au moment où il parle, on ne connaît ni le véritable, ni celui qui l'a envoyé ! Alors, dans 1 Jean 5, là, qui est l'envoyeur ? Dans 1 Jean 7, maintenant, on explique ! Écoutez ! Dans 1 Jean 7, maintenant, on explique qui est l'envoyé, qui est l'envoyeur, et on explique que le vrai envoyeur, c'est qui ! Il se trouve que le vrai envoyeur ne veut que l'envoyé ! Donc, quel est son nom ? C'est celui ! OK ! Vraient dans 1 Jean 17, 3, là ! Qui est l'envoyeur et qui est l'envoyé ? Dans 1 Jean 17, 3, Jésus est dans l'attimation de la révélation de celui qui est l'envoyeur et de celui qui est l'envoyé qui est sous forme d'implégation ! ... OK, on ne parle pas là ... Alors, la vérité elle est tellement aisée à être employée qu'on ne tutut pas, on ne bégaye pas. Ce qui est vrai se dit aisément, ne s'enfonce pas. Si on a forcé Mohamed, c'est rien que c'est le courant. Rien comment tu es ? Ah oui, c'est ce qui dit le courant. On a enseigné le coup de Mohamed pour qu'il reçoive l'islam. Donc, il n'a pas réussi aisément le courant. Tu peux continuer. Tu peux continuer, c'est pour te former que ta tête est fausse. Je peux continuer. Il n'y a pas de succès, il y a un enseignement à te donner nécessaire. C'est pas possible. Je ne te suggère pas là-bas. Parce que vous ne connaissez pas la dimension de la réception des révélations par des prophètes. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir des prophètes en recevant la parole de Dieu, d'un chien et de couleur. Il y en a un peu qui sont devenus chaudes. Je reviens à 1 Jean 20 et 1 Jean 17, 3. Je dis, 1 Jean 5, verset 20. Je comprends simplement. Dieu a envoyé son fils et son fils doit nous aider avec l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et la suite du texte va te dire, c'est lui. Le c'est lui, c'est qui ? C'est toi. Le c'est lui, c'est qui ? C'est le véritable Dieu que nous devons connaître par l'intelligence. C'est lui. Le véritable Dieu qu'on doit connaître. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est pourquoi dans Jean 17, 3, Jésus ne s'est pas pris plus. Il dit, l'obtention de la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, par l'intelligence, comme dans 1 Jean 5, 2, et reconnaître celui qui l'a envoyé comme son fils pour avoir la vie. Merci. Pour ajouter à ce que tu as dit. Merci. En fait, on reste tous dans le livre de Jean. On reste tous dans le livre de Jean. C'est Jean qui a donné ce texte. Maintenant, Jean va donner un texte au vivant de Jésus-Christ. Et au vivant de Jésus-Christ, Jésus a été invité pour la résurrection de Lazare. Et Jésus, sur le planète de la résurrection, il lève la tête, il regarde les cieux. Il dit, père, je sais que tu m'exaltes toujours. Écoute, il dit, je sais que tu m'exaltes toujours. Mais je dis, c'est là, afin que ceux qui m'entourent saches que c'est toi qui m'as envoyé. L'objectif, quand Jésus fait des miracles, ce n'est pas pour qu'on le prend pour Dieu. Pour qu'on sache que c'est Dieu. Il a regardé les cieux pour montrer qu'il a arrêté lui-même, il n'a rien à voir dedans. Il dit, père, je sais que tu m'exaltes toujours. Il est exaucé par qui ? Par père, le père qu'il a envoyé pour le faire connaître. C'est ce père-là qu'il l'envoie. C'est ce père-là qu'il a envoyé, toujours dans le livre de Jean. C'est ce père-là qu'il a venu faire connaître. Maintenant, écoutez, écoutez, en demandant à Dieu, Dieu, manifeste-toi par la résurrection de Jean-Baptiste et de Naza, pardon. Il dit, je vais faire cela pour que ceux qui m'entourent saches que c'est toi qui m'as envoyé. Encore une fois, il est venu faire connaître qui ? Le véritable, au travers de ce miracle. Et lui, il n'est pas ce véritable. Écoutez, écoutez, on va te comprendre. On dit, écoutez, c'est que le verset dit. Voici ce que le verset dit. On va pas polemiquer à Salaam. Oui, je proté avec ça. Il n'a pas l'intention de... Le verset dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils. Donc, Jésus-Christ, écoute, écoute, en son Fils. Écoute, ici, il y a le son, là. L'acérité possessif. L'acérité possessif, son ici, là. Le son Fils, là. Jésus est le Fils de qui ? Le véritable qu'il a venu faire connaître. Jésus n'est rien d'autre que le Fils du véritable. T'es d'accord avec moi ou pas ? Oui. T'es d'accord que Jésus est le Fils du véritable ? Oui, le Fils du véritable, oui. Et puis, il y a le véritable maintenant. S'il te plaît. Voilà, c'est la question où les musulmans... On t'a répondu, les musulmans... C'est bon de répondre que tu ne l'as pas. Tu comprends les fonctions et la nature. On nous sommes clairs. Tu comprends les fonctions et les acteurs. Tout à l'heure, il a pris la parole. Il n'a même pas pu expliquer Hezema. Il est là, il s'en prouve lui-même. Tout à l'heure, il t'a démontré qu'un professe, on a serré son coucou qu'il reçoit. Donc, il n'a pas reçu le courant Hezema. T'as qu'un professe ? Je suis pour qu'un professe. Je te passe votre professe. Prochaine question. Non, question, je n'ai pas fini. Dernière question. Prochaine question. Dernière question. Le nom 1 Jean 5 20 dit, c'est le fils, c'est la seule question, c'est le fils qui donne l'intelligence aux gens pour qu'ils connaissent le véritable. C'est au point la question. Comment vous avez pu reconnaître le véritable père si vous ne reconnaissez pas qui est Jésus et le fils de Dieu ? Romain 8 14. Rapidement, Romain 8 14. Vous ne connaissez bien le courant dit. Vous pensez que c'était pas. Vous pensez que, s'il te plaît, s'il te plaît, qui est-ce qui emploie le mot fils ? S'il te plaît. Qui est-ce qui emploie le mot fils ? C'est vous les chrétiens. Donc, si tu emploies le mot fils, pour qu'on t'aide à comprendre le mot fils, on va aussi utiliser la Bible. Parce que le Coran va te démontrer qu'Allah n'a pas de fils dans le sens étymologique du terme. Donc, le mot fils dans la Bible, qui vous a indiqué c'est étymologiquement le sens propre ? Attends, attends. Salam. Salam. Est-ce que je suis un fils ? Étymologiquement le sens de Dieu ? Non. Donc, c'est ce que disent les musulmans. On bouge. Vous donnez la presqu'un, c'est ça. Parce que vous le distinguez de son père. Salam. Vous nous racontez un sens étymologique. Est-ce que Jésus est le fils biologique de Dieu ? Non. Non, non. Nous aussi on dit, il est le fils de Dieu dans le sens d'être son service. Donc, du coup, le fils de Dieu dans la Bible n'a pas le même sens que l'expression que vous donnez dans le courant que Dieu n'a pas de fils. Ça veut dire que le fils de Dieu dans la Bible a un sens que seuls les biblices connaissent. Ok. Salam. Voilà. Salam. Est-ce que pour certains chrétiens, Jésus n'est-il pas le fils de Dieu ? Non. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chrétiens. Mais quelqu'un n'est pas un homme, il n'y a pas un fils de biologique. Donc, il n'y a aucune tendance de chrétien ne peut profiter une telle. Salam. Salam. Il y a une question. Est-ce que vous savez que les catholiques disent que Jésus est le fils engendré de Dieu ? Et quand ils le disent, ils le parlent au sens clair du thème. Jésus est engendré. C'est pas. Il y a une question à la place. Il dit, il parle de ses infirmières. Il ne vous pose pas la question à sa place. Vous écoutez bien. Voici ce qu'il dit. Je me suis ni catholique ni tout le monde. Écoutez, maintenant, voilà. Maintenant, on vous dit ceci. On vous dit ceci. Lorsqu'il parle, cherchez à savoir à qui le courant s'adresse. Vous comprenez ? Il y a beaucoup de personnes. Écoutez, allez la parler des gens. Écoutez, vous en commente. Oui, il ne répond et puis je ne répande. Ok, il y a certaines réponses. Il y a certaines réponses. Allez, il a parlé des gens qui prennent Jésus pour Dieu. Il a parlé des gens qui croient à la Trinité. Il a parlé des gens qui pensent que Jésus est le fils biologique de Dieu. Parmi ces critères-là. Il y a des critères dans lesquels tu te trouves. Il y a des critères dans lesquels tu ne te trouves pas. Mais il y a des chrétiens qui croient en ça. Et comme toi, tu ne fais pas de la santé. Mais n'empêche qu'elle parle de chrétien et de personne. Elle existe. Donc, vous venez d'aucun chrétien qui croit que Jésus est un homme biologique. Vous venez d'aucun chrétien. Il n'y a aucune tendance. Les catholiques. C'est pas vrai. Les catholiques. C'est pas vrai. Fils engendrés avec toi. Fils engendrés avec toi. C'est une expression. Même Jésus croit que Jésus est le fils. Engendrés biologiques de Dieu. C'est pas vrai. J'ai vu du coup biologique. D'ailleurs, quand Dieu a une femme, il a emprunté Jésus. Il ne peut pas dire ça. C'est pas vrai. Salam. Est-ce que Jésus, s'il te plaît, est-ce que Jésus est l'incarnation de Dieu ? Non, l'incarnation c'est quoi ? Est-ce que Dieu est en Jésus ? Oui. Est-ce que Jésus est l'incarnation de Dieu ? Oui. Si Jésus est l'incarnation de Dieu, alors qu'il est son fils, Jésus provient de qui ? S'il te plaît. Le fils est un ensemble d'éléments qui qualifient l'individu dans une fonction. Parce que vous n'avez aucune culture. Attends, Ben est le père. Ben, on peut te démontrer. Je repose encore une question. Ben, en tant qu'individu, on peut l'appeler le fils de Ben, on peut l'appeler Ben le père. Je peux te démontrer ça. Est-ce qu'il n'y a pas de fonction ? Je repose ma question. Je ne repose pas ta question. Est-ce que Dieu est incarné en Jésus ? Oui. Dieu s'est incarné en Jésus. Si Dieu est incarné en Jésus, Jésus est le fils de qui ? Si tu rentres dans l'administration du fils, Dieu est incarné, il n'est plus fils, il devient le père. Mais je laisse savoir, quand le fils est là, est-ce que le père est en lui ? Oui. Alors, si le père est incarné en lui, qui est le fils ? C'est lui-même. Il joue des rôles différents. C'est lui-même. Oui. Alors, le fils est-il... Il joue des rôles différents. S'il te plaît, s'il te plaît. 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 Le fils est-il de la même essence que le père ? Oui. Oui. Non seulement ils ne sont pas le même rôles. Est-ce que c'est ce que c'est l'Islam, tu ne sais pas ? Est-ce qu'ils sont mis dans le sens du biologique ? Il Hemd Je ne sais pas. Non non non, non, non. Non, non non, non tu ne sais pas si c'est ça qu'on appelle biologique. Viologie, c'est que l'enfant a témoin des éléments qui sont en moi. Alors, si Jésus a Dieu en lui, on va en être dans un autre sens. Ça veut dire que Jésus, là, il est de la même nature que le Père. C'est pas la même nature, il est le Père dans ce dimanche que toi tu me dis. Il raconte quand même. Tu connais rien ? Prochaine question. Voilà. Prochaine question. Vous ne connaissez pas là-dessus, vous venez pour tomber. Le Père n'est pas intelligent. Il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Il ne faut pas expliquer la vie. Prochaine question. Véga, il ne peut pas parler. Qui va parler. Ah, 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 ah. Ça va, on parle là. Donc on va l'aider. Prochaine question. À la Père. Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. La politique d'Israël n'a pas eu. Le Père n'est pas la Espère. Il n'est pas la Espère. On le dit, là, on le répète. Pardon. Prochaine question. Prochaine question. Et un salop. 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 Ok. Écoutez, écoutez. Alors, du moment où vous dites que Jésus est l'incarnation de Dieu, et vous dites que Jésus est de la même nature que Dieu, ça veut dire que si on va dans le sens biologique, Jésus est enfant de Dieu biologiquement. Vous voulez contester ça pour moi ? Vous avez peur de voir. Prochaine question. Appuyez-vous, s'il vous plaît. Viens poser ta question. N'ayez pas peur, ici, là, c'est l'échange. Prochaine question. Affile. Affile. Appuyez-vous, il faut pas se poser. Qu'est-ce que vous faites ? Appuyez-vous, il faut pas se poser. Mais venez ! Il faut pas se poser là. Il faut pas se poser là. Allez, prenez rien, là-bas. Prochaine question. S'il n'y a pas de question, attestez qu'Allah est le véritable Dieu. Exact. Si vous n'avez plus de question sur l'islam, il faut que vous puissiez attester qu'Allah est le véritable Dieu. Effectivement. Si vous n'attestez pas qu'Allah est le véritable Dieu, alors vous êtes considérés comme des hypocrites. Effectivement. Le frère. Avant d'entendre. Frère, s'il te plaît, une question. Une question. Y'a pas de question. Une question. Pas de question. J'ai une question. On vous écoute. J'ai une question, laissez penser une question. Avant d'entendre. Oui, bonjour, monsieur. Bonne question. Bonjour, monsieur. D'accord, les gars. Bon. Ça me fatigue beaucoup, hein. Ce problème, là. Parce que ça, ça me fatigue trop. Ça, je trouve, ça me fatigue. Les musulmans disent que, que c'est eux qui ont la vérité par rapport aux chrétiens. Moi, ils remarquent, hein. Ils remarquent, et vous remarquent. Bon, on ne sait pas. Moi, ça me pose la question. On veut juste ça. On veut juste savoir, on veut juste... Comment la religion musulmane peut-il essayer de prendre la relève sur les chrétiens ? Parce que c'est ma problématique pour les amis fatigue. En réalité, il n'y a pas trois religions révélées. Il n'y a pas quatre religions révélées. Le judaïsme n'est pas une religion révélée. Le christianisme non plus n'est pas une religion révélée. La seule religion révélée qui porte l'un des attributs du créateur, c'est l'islam. Sur le verset 130, qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui somme son âme dans la sottise. Oui. Car, très certainement, nous l'avons choisi en ce monde. Et dans l'au-delà, il est certes du nombre de gens de vie. Quand son Seigneur, lui, avait dit « Soumets-toi ! » « Soumets-toi ! » Il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ! » « Je me soumets au Seigneur de l'univers ! » Donc, frère, le christianisme, le judaïsme, derrière même, ça se termine par des « isma ». Quand on ajoute le « isma » à un mot, c'est une idéologie humaine, ce n'est pas une idéologie spirituelle. C'est les hommes qui se sont ainsi, ils ont cogité, et puis ils ont projeté leur projet de judaïsme, et puis le christianisme. « Mais quel est le seul ? » « Bouddhiste. » « Quoi ? » « Bouddhiste. » « C'est le même groupe-là. » « C'est des conceptions d'hommes. » « C'est des idéologies inspirées par des attitudes des êtres humains. » « C'est tout. » « Je vais trouver le verset 83. » « Attends. » « Dieu veut intervenir. » « Allons-y. » « Sans être véritablement d'accord avec les chrétiens et les musulmans. » « D'accord. » « J'ai quand même un point d'appui pour vous. » « D'accord. » « En lisant un verset biblique. » « D'accord. » « On va faire la distinction entre Dieu et le Fils. » « D'accord. » « Prenons Proverbe 8, 23. » « Proverbe 8, 23. » « Cherchez à lire ça. » « Le jour que vous avez... » « Proverbe 8, 23. » « Proposé par un athée. » « Voilà. » « Proverbe 8, 23. » « Le verset 23. » « C'est ça. » « J'ai été établi. » « J'ai été établi. » « Depuis l'éternité. » « Depuis l'éternité. » « Dès le commencement. » « Très bien. » « Avant l'origine de la terre. » « Continuons, mon fils. » « Au verset 24. » « C'est ça. » « Je fus enfanté. » « C'est ça. » « Quand il n'y avait point d'abîme. » « C'est ça. » « Point de source chargée d'eau. » « Tout à fait. » « Continuons. » « Avant que les montagnes soient affermies. » « Il s'agit de la sagesse. » « Tout à fait. » « Avant que les pollines existent. » « Très bien. » « Je fus enfanté. » « Très bien. » « Pas l'effetiment de la sagesse. » « Mais la sagesse, c'est qui ? » « La sagesse, c'est le créateur lui-même. » « Non. » « Non, je viens. » « En réalité, Dieu, là, il est l'intelligence. » « Il est l'existence. » « Il est la sagesse. » « Il nous octroie. » « Il nous donne les éléments pour nous permettre d'avoir ces différentes qualités-là. » « Je suis en routine, mais là. » « C'est lui-même. » « Écoutez bien. » « L'explication que je vais te donner. » « C'est la sagesse qui parle actuellement. » « Oui. » « La sagesse est en train d'applaudir les œuvres du créateur. » « Exactement. » « Il dit, j'ai été enfanté depuis le commencement. » « Exact. » « Lui, il a été enfanté. » « La sagesse provient de quelqu'un. » « J'ai été enfanté. » « Avant le commencement de la terre. » « Mais quand on lit plus loin, il dit, j'applaudissais cette délice au moment où il créait. » « Alors, il y a un créateur, et puis il y a quelqu'un qui applaudit la création. » « C'est clair. » « C'est clair. » « Il faut faire la distinction entre le créateur et le... » « C'est un commentaire d'un athée. » « Voilà. » « Il n'est pas musulman. » « Il n'est pas musulman. » « Ça vous dit que le christianisme n'a pas de problème. » « Le christianisme n'a pas de problème. » « Il y a la place. » « Si le christianisme n'a pas de problème, Adjet. » « Donc, les derniers versets, quand on lit... » « Ne l'insutez pas là. » « Allons-y. » « Les derniers versets, quand on lit, vous allez faire vraiment la distinction. » « Continuons. » « Avant que les montagnes soient affermies... » « Avant que les collines existent... » « Avant que les collines existent... » « Je suis enfanté. » « Je suis enfanté. » « C'est-à-dire, lui, il est enfanté avant toutes ces manifestations terrestres que nous voyons. » « C'est ça. » « Continuons. » « Ils n'avaient encore fait ni la terre. » « Écoutez bien. » « Ils n'avaient encore fait ni la terre. » « Ni les campagnes. » « Ni les campagnes. » « Ni le premier atome de la poussière du monde. » « Ni le premier atome de la poussière du monde. » « J'ai pu... » « Lorsqu'il disposa les cieux... » « Lorsqu'il disposa les cieux... » « C'est là. » « C'est le Créateur. » « Lorsque le Créateur disposa les cieux, j'étais là. » « Continuons. » « Lorsqu'il tratta un cercle à la surface de l'abîme. » « Oui. » « Lorsqu'il fixa les nuages en haut. » « C'est cela, oui. » « Et que les sources de l'abîme jaillent avec force. » « Oui. » « Lorsqu'il donna une limite à la mer. » « C'est ça. » « Pour que les zones n'en franchissent pas le bord. » « Oui. » « Lorsqu'il posa le fondement de la terre. » « C'est ça. » « J'étais à l'œuvre auprès de lui. » « J'étais à l'œuvre auprès de lui. » « Vous voyez qu'il y a deux personnages. » « Il y a un personnage qui dispose les cieux. » « Et il y a un personnage qui est à côté qui applaudit les délices de celui qui dispose. » « La science. » « Il y a l'œuvre à côté de lui. » « Donc il y a deux personnes. » « Il y a le Créateur qui dispose les choses, qui met les choses à leur place. » « Et puis il y a la sagesse qui est là en train d'applaudir les délices. » « Donc il y a deux personnages. » « Les deux personnages, c'est Jésus qui était à côté, et puis l'autre là c'est le Créateur. » « Si on considère que c'est lui. » « Voilà. » « Donc la sagesse là, c'est quelqu'un qui est là. » « Donc pose la question. » « Ne pose pas la question. » « Mais avant qu'il ne pose la question, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, il y a une voix qui se fait entendre. » « Et cette foi est en train de prononcer les plus belles paroles qui puissent résister à la face de la terre. » « Il dit qu'Allah est le plus grand. » « Et de toutes choses. » « Non seulement il l'a dit, mais il t'invite à l'attester. » « Parce qu'il dit qu'Allah est le plus grand, il est au-delà de toutes choses, ne suffit pas. » « Il faut attester, ta langue et ton cœur doivent attester qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi, Allah. » « Point d'autre divinité en dehors de toi, Allah. » « Tu vois là ? » « Mais il ne s'arrête pas là. » « Pour que cette parole ait de la force, il faut que tu puisses accepter et connaître le messager qui l'envoie pour venir faire cette proclamation. » « Là, il t'invite à reconnaître en attestant que Mohamed est son messager. » « Tu vois là ? » « Il ne s'arrête pas encore. » « Ces deux attestations ne suffisent pas. » « Il dit, viens confirmer par la prosternation, la solaire, l'adoration. » « Donc il t'invite à venir confirmer la grandeur et la reconnaissance du prophète par l'adoration. » « Tu vois là ? » « Les gens pensent que c'est l'incarnation. » « Mais il ne s'arrête pas encore. » « Il t'a dit maintenant qu'au-delà de tous ces éléments, il faut que tu aies une récompense. » « Il dit que l'action que tu poses là, c'est la porte de la félicité. » « Il est venu chercher la félicité au travers de tous ces acteurs. » « Donc quand tu es heureux d'entendre pareil, tu ne fais que dire qu'Allah, vraiment, tu es le plus grand. » « Tu es au-delà de tout. » « Il dit, il y a un créateur et puis il y a des créatures. » « Toi, tu dis quoi ? » « Il y a un créateur. » « Et puis il y a des créatures. » « Jésus est une créature. » « Tu es d'accord, non ? » « Est-ce que Jésus est une créature ou il est un créateur ? » « Il n'est pas une créature de Dieu. » « Il est quoi ? » « Il est Dieu lui-même. » « Voilà, voilà, voilà. » « Jus sa préoccupation, c'est là. » « Si Jésus n'est pas une créature. » « Mais Jonas, c'est celui qui a dit, il a parlé par les frères. » « Les frères, on la salle. » « Alors, on voit l'hébreu. » « Hébreu 10. » « Alors, si Jésus est le créateur lui-même, nous, on va lire un passage. » « Puis toi, tu vas nous faire le courrier. » « Écoutez bien, c'est ça. » « On va lire plus. » « À partir de là, il va nous expliquer. » « Hébreu 10, le verset 5. » « Hébreu 10, le verset 5. » « C'est pourquoi, Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » « Alors, je veux savoir, qui est le Dieu qui a formé le corps du Christ ? » « Voilà. » « Je suis verset 7. » « Continue. » « Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. » « Oh ! » « Il est question de moi. » « Pour faire, oh Dieu, ta volonté. » « Quand tu es... » « Tu ne peux pas prendre ça. » « Mais il faut... » « Bien. » « Il faut si réjouer avec elle. » « Non, je ne sais pas... » « Quel langage ? » « Non, on va... » « La question du poser, c'est... » « S'il vous plaît, il a... » « Soit, tu travailles avec elle ici. » « Tu travailles avec elle ici. » « Tu travailles avec elle ici. » « Avec elle ici. » « L'intelligence... » « Maintenant, vous sondez les Écritures... » « Et là, c'est-à-dire... » « Il faut dépasser le raisonnement que nous savons... » « Et là, c'est... 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 » « Maintenant, tu vas nous... » « C'est... » « Ok. » « Maintenant, quand vous voyez ici, là... » « C'est comme... » « Comme vous le dites... » « Jésus, il est là... » « Il est un créateur... » « Ça se voit... » « Quand tu dis d'abord, au premier abord... » « Ça, c'est... » « Du commet d'immortez, c'est vrai... » « Mais il faut aller en profondeur... » « Pas en profondeur... » « On voit que Jésus lui-même, là... » « C'est l'incarnation de Dieu en chair... » « L'incarnation... » « Voilà... » « Je m'explique... » « Réterais ce mot... » « Incarnation... » « Dieu a marché sur la terre... » « C'est la deuxième fois... » « Ça, tu n'acceptes jamais... » « Et moi, je ne sais pas pourquoi... » « Tu prends une séquelle de la Bible... » « Et puis, tu démontes... » « La même Bible que tu lis... » « Il te dit que Dieu lui-même... » « A marché déjà... » « Avant Jésus... » « Sur la terre... » « Sous la peau de Melchis... » « Et là encore... » « C'est mort de Dieu... » « Voilà... » « Non, non, non... » « Attends... » « Tu le sais très bien... » « Moi, je dis que c'est écrit ou... » « Moi, je ne sais pas... » « C'est écrit ou... » « C'est dans l'ancien testament... » « Pour nous montrer le passé d'Ovali... » « Non... » « Attends, d'abord, il a fini mon... » « Rése du temps... » « Et puis, on va chercher... » « Parce que tous ceux qui sont là... » « Ils savent... » « Quand je parle de Melchisédek... » « Melchisédek est le serviteur de Dieu... » « Attends... » « Voilà... » « Il est en chair... » « Vous voyez comment ça fait ? » « Ça fait peur... » « C'est en chair qu'on fait... » « Non, non... » « Oui... » « C'est ce que je dis là... » « À l'autre part... » « Melchisédek est Dieu... » « Il est le serviteur de Dieu... » « Voilà... » « Il est dans la chair de l'homme... » « Il est le roi de Salem... » « Et puis, il est serviteur de Dieu... » « Ah non, tel est Dieu... » « Il est Dieu... » « Il est Dieu... » « Il est Dieu... » « Qui le révèle maintenant qu'il est Dieu ? » « Paul revient pour dire ce... » « Merci, c'est dès que vous l'avez vu là... » « Il n'a ni commencement de jour... » « Ni fin de jour... » « Dis-moi... » « Quelle est l'être qui n'a pas de commencement de jour... » « Ni fin de jour... » « Dis-moi... » « Alors qu'il est sur la chair... » « Hein... » « Non... » « Je te le dis... » « Il n'a pas commencement... » « Il n'a pas commencement... » « Il n'a pas de commencement... » « Ni fin de jour... » « Maintenant, quand tu veux rentrer dans le monde... » « Vous savez... » « Donc, il a eu commencement... » « Non, non, non... » La peau c'est la délimitation Donc il a un commencement Le commencement La chair a un commencement Donc il a un commencement C'est un commencement Mais quand on va dans l'esprit Parce que tu n'es pas ce que ton corps n'est pas Toi ton esprit a commencé comme ça Question On est dans la divinité Laisse moi d'avoir expliqué Mais si c'est déjà qu'il y a eu un commencement Oh la Bible ne le dit pas Toi ton esprit a commencé quand ? Merci c'est déjà qu'il y a eu un commencement Mais il était soudain Il a le commencement en tant que chair En tant que corps Amen esprit Non il était sans esprit soudain L'esprit de l'homme C'est la partie réelle de l'homme Donc qu'est-ce qui a animé son corps Laisse moi d'abord je vais te parler Le monsieur te dit Que merci c'est déjà que vous avez vu sur la terre Il n'a pas de commencement Un commencement de jour Une fin de jour Avant qu'il était dans le corps Il est le serviteur de Dieu Tu dois réfléchir à ça Comment un être humain N'a pas de commencement de vie Il est sur terre C'est ce que tu veux dire Laisse moi je laisse On est dans l'état esprit Quand on est dans la métaphysique Il faut raisonner comme un méga Le corps a toujours un commencement D'accord Et à une fin L'esprit qui est dedans Il y a des esprits supérieurs Dieu est esprit et créateur des esprits Les esprits que Dieu a créés Mais l'esprit supérieur Ils ont un commencement Et ils ont un commencement Non mais c'est là il n'a pas le commencement Mais laisse moi Je te dis L'esprit qui était à lui L'esprit qui était dans le Messie Jédeck N'était même pas l'esprit de Jésus Ce n'était même pas l'esprit de Jésus Mais c'était Dieu même Dans toute sa grandeur Mais délimité en chair Et tu ne peux pas accepter ça Révenons à Jésus Voilà Et on te dit Que ce Messie Jédeck là C'est le semblable de Jésus C'est-à-dire Jésus en tant que corps Vous ne pouvez pas comprendre Que oui ce monsieur là C'est son extérieur là Vous êtes le Messie premier En effet C'est Messie Jédeck au roi de Salem Oui Sacrificateur du Dieu très haut Il y a là où te vente à bras L'attire le roi Et vous deux Vas-y Le Messie 3 Arrêtez en effet Merchie Jédeckッ Roi de Salem Sacrificateur du Dieu très haut Arrêtez voilà Arron était essayé de te poser la question Arron est le sacrificateur du Dieu Bon je vais te poser la question Mercie Jédeck il dit Mais il est sacrificateur du Dieu très haut comme Arron Non Mais c'est toi Voilà comme Arron mais on te dit il est sacrificateur Il est sacrificateur Et en tant que Et Et ils sont hommes sur la terre, vrai ou faux ? Avec Dieu en lui, non ? On va maintenant, c'est pas ! Est-ce qu'il y a 5 kilos, le sacrificateur du Dieu est très haut ? Oui, c'est le droit là. Et maintenant, ils sont en quelle position ? On le décrit ici comme le sacrificateur du Dieu est très haut. C'est la chair. Pourquoi ? Chère amètre. Non ! Ça va continuer maintenant, tu n'as pas pour l'esprit. On va dire quoi ? Tu vas voir qui il est ? Il est sans paix. Oui, sans paix. Sans paix ! Sans généalogie. Sans généalogie. Ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais ! Mais ! Mais ! Est-ce que l'on est semblable au fils de Dieu ? Au fils de Dieu ! Ce Messie Sédèque, devez sacrificateur à la vérité. Mais tu t'es ! Vous décrit Messie Sédèque là ? Tu penses à... Qu'on est corrompé en vie. Donne-moi la généalogie d'Adam. Tu ne parles de quel généalogie ? Tu veux le baiser de Dieu ? On ne fait même si c'est d'aigre. Dis-moi le verset de Dieu. Donne-moi la généalogie d'Adam. Adam a été venu. Donne-moi la généalogie. Parce que tu as dit Messie Sédèque n'a pas de généalogie. Donne-moi la généalogie d'Adam. Non, ce n'est pas moi qui l'a dit. Moi, je ne l'a dit pas. On a dit Messie Sédèque, de vie. Donc Adam aussi n'a pas de généalogie. Maintenant, l'esprit qui était à Adam a été créé. L'esprit qui ne soit pas formé. La vie est de vie à l'autre monde. Il veut qu'on ne parte toujours dans la vie. Il veut qu'on ne parte toujours dans la vie. Je ne sais pas pourquoi. Attends. S'il vous plaît. Vous êtes là néan, 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 néan. Dieu utilise le mot néan pour notre compréhension. Soit le néan n'est pas pour Dieu. Qu'est-ce que tu as fait le néan ? Le néan, c'est parfait. Entre toi et moi. Il n'y a pas ici. C'est le néan. Est-ce que c'est parce que c'est vide qu'on ne voit rien que la vie ? Est-ce que c'est parce que c'est un néan qui n'a rien dedans ? Il y a beaucoup d'atomes qui se font. Alors, le néan, s'il te plaît, c'est pas lui. Il y a le terme que Dieu, il envoie pour notre compréhension. Sinon, Dieu, néan n'existe pas chez lui. Parce que le néan, c'est pour notre compréhension qu'il parle de néan. Voyez, quand je te prie l'exemple pour te dire, entre toi et moi, il y a un néan qui, à vie d'œil, est fixe. A l'échelle humaine, c'est fixe. Mais il y a beaucoup de choses dedans. Oui, là, on le sait. Par rapport à Dieu, il n'y a pas de néan. Il n'y a pas de néan. Donc, la création et la formation, c'est la même chose. Calme-toi. Calme-toi. Si tu as compris, prenez la signification de créer, prenez la signification de former. Et dans la Bible, maintenant, te montrer que créer et former vont le faire. C'est la même chose. Allez-y. Le Père s'est dit, il est fait semblable au fils. Semblable au fils, c'est le comparaison. Bon, ça veut dire que le fils est là. Et lui, il est là. Accepte. Et tu acceptes d'abord, ou moi accepte ? Tu acceptes que le Mexicédèque, s'il n'a pas de commencement de vie, non ? C'est pas un problème. Moi, si tu acceptes ça, c'est fini. Et là, tu ne peux pas aller à Jésus. On va... On va... Écoute-moi. Écoute-moi maintenant. C'est pas une question, c'est bon. Je dis, le verset dit, il est fait semblable au fils. Ça veut dire que c'est une comparaison. Une comparaison existe entre deux différentes entités. Ça veut dire que le Mexicédèque est là, ni père, ni père, ni début, sans commencement, sans fin. J'accepte. 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 Maintenant, il y a Jésus aussi qui est à côté. Qui a la même caractéristique que... Mais Chissédèque. Donc si Jésus est Dieu, Mais Chissédèque aussi est Dieu ? Mais Chissédèque est le Dieu. Il est Dieu, non ? Il est le Dieu, non ? C'est vrai. C'est vrai. Mais Chissédèque lui-même. C'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Il est le sacrificeur en perpetité. D'accord. Mais il est Dieu, mais il est Dieu non ? Mais en tout cas, comme il est un certificateur à perpétuité là, il est Dieu non ? Et puis je dis que c'est Dieu ! Jésus-Christ est Dieu, selon l'ordre de Messie Sédèque, c'est-à-dire quoi ? Salut quand tu vas dans la conversion là ! Salut, Messie Sédèque même que Jésus ! Non, on est semblables ! Il est quand même d'accord, non ! Il est quand même d'accord avec Dieu 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 ! Admettons, admettons un instant, que c'est ça avant Jésus ! Écoutez très bien, Messie Sédèque n'a ni mère, ni mère ! Qui est la mère des effets de Jésus ? Marie n'a pas une mère terrestre ! Marie n'a qu'une mère terrestre ! Marie n'a qu'une mère terrestre ! Est-ce que la Bible décrivait Messie Sédèque ? En disant que Messie Sédèque n'a ni père, ni mère ! Est-ce que tu es dans un monde terrestre ou dans un monde spirituel ? Bon, attends, je vais t'expliquer ! Non, parce que Messie Sédèque ! Messie Sédèque était avec Abraham, il avait son père ! Ils n'ont pas... C'est-à-dire, la Bible n'a jamais dit qu'il n'a pas dit ! La Bible n'a jamais dit qu'il n'a pas dit ! Comment t'as dit ça ? Comment t'as dit ça ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, parce que réellement, énormément de peuples ne prépare dans le corps de l'ombre, et puis ne pas... Donc, si tu dis que Messie Sédèque avait un père, la Bible, il est sans père ! Mais sans mère ! Écoutez, écoutez, écoutez ! Ce qui dit c'est vrai, je suis d'accord avec toi ! Maintenant, la Bible dit, il est sans père ! Sans mère ! Ni commencez-moi ! Ni fait ! Vous êtes d'accord avec ça ? Maintenant, vous dites que d'une manière implicite, il a un père et il a un mère ! Donc, d'une manière implicite, vous devez être d'accord avec moi, qu'il est aussi mort ! Parce qu'il n'existe plus ! Messie Sédèque ! Messie Sédèque ! Messie Sédèque ! Messie Sédèque ! Il est mort ! Vous voulez jamais vous expliquer... Messie Sédèque ! Vous voulez jamais vous expliquer ses problèmes ? Les problèmes que vous d'assassent... Les problèmes... Toi qui... Les mélicitations passent... Lesisés pa�� ! ? Temps ! Qu'il y a des 93 % Le troisième jour, il y a eu un mariage dans un village de Paris. La mère de Jésus est là, on a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. A un moment, il n'y avait plus de vêt. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vêt. Jésus lui répond, mère, qu'est-ce que tu me fais ? Tu me laisses parler et tu me laisses commenter. Qui est en train de dire moi ? C'est Jésus qui a pris le divin. Non, Jésus est quoi ? Non, non, laisse-moi maintenant commenter. Jésus est Dieu non ? Parce que moi je peux dire que je vais t'amener le distinguo entre toi corps et toi esprit. Quand on dit Jésus est Dieu là, il est Dieu dans son état esprit. Mais Dieu est en lui là. Dieu est incarné en lui là. Donc qui est en train de dire mère ? C'est lui qui est là. Parce que quand tu viens, il y a la peau de l'homme. Donc qui est en train de dire mère ? C'est Jésus qui dit. Non. Qui est en train de dire mère ? C'est Dieu. Non. Non, non. Haaaaaah. Non, d'un mari et la periods. Non, n'abandonait pas. Donne Bir commentaire est blanquée ?